Maintenant vous êtes Prestige 1 et vous allez les bloquer beaucoup d'avantages Vous allez dans le Rhino Shop pouvoir grâce à ça avoir des pantalons en cuir, des épées en or et des arcs enchantés Et bien bonjour à tous les amis, c'est Adam Clash et aujourd'hui on se retrouve au Noël... VIDEOOOOO ! Alors dans cette vidéo on se retrouve sur iPixel Et aujourd'hui on se retrouve en The Pit Alors dans cette vidéo je vais vous expliquer les avantages du Prestige 1 Parce que maintenant que vous avez regardé normalement mon tuto comment Prestige facilement en The Pit Maintenant si vous regardez cette vidéo vous êtes au moins Prestige 1 voire plus Normalement vous êtes niveau 120, vous avez appui sur ce diamant, vous avez Prestige En ayant Prestige vous avez gagné 10 renommées donc 10 Rhino en anglais Et vous avez donc accès maintenant à la boutique de renommées Dans cette boutique, dans les améliorations, vous débloquez Tenacity Donc Tenacity, à chaque niveau vous améliorez votre gain de soins par kill Au niveau 1 vous gagnez 0,5 heures par kill de soins Et au niveau 2 vous allez gagner un coeur par kill de soins Vous avez également l'achat automatique Qui vous permet d'acheter automatiquement des objets dans la boutique lorsque vous respawnez Donc imaginons par exemple je saute dans la pittaria juste ici Puis je meurs et j'étais en full armée en diamant Si j'active ça je pourrais respawn avec une armée en diamant De ce PNJ qui est juste là-bas Sans que j'ai besoin de l'acheter Vous allez également débloquer Scam Artist Donc Artist Arnaqueur A chaque niveau donc les achats d'objets, contrats Et les enchantements de Mystique Ils vont coûter moins 5% du prix Et ça ça va être vraiment pratique Parce que comme vous l'avez vu dans mes vidéos Par exemple moi les contrats qui sont juste ici Ils vont coûter 212 pour les petits contrats Et 850 pour les gros contrats Au lieu de 250 et de 1000 gold pour les contrats Donc c'est une rentabilité assurée En plus de ça par exemple les armées en diamant Coutent beaucoup moins cher pour moi Là par exemple je crois que le plastron c'est 500 gold Bon je ne l'ai pas acheté depuis longtemps Donc je ne sais plus exactement Et je crois que c'est à peu près 300 pour les bots Et bah moi voilà les prix que ça me coûte 424 et 254 Pour les peurs en diamant pareil C'est un petit peu moins cher Pareil pour le psy Et également pareil pour le first egg Ou l'appel de combat Et pareil du coup si je vais enchanter un mystique Si je prends un fresh yellow Au lieu de me coûter 1000 de gold au niveau 1 Il va me coûter 850 Donc ça c'est vraiment pratique Mais alors dans l'amélioration également Vous débloquez le boost de renommée d'or Donc à chaque niveau vous obtenez plus 2,5% de gold En tueur des joueurs Et en ramassant des pièces Moi il est au niveau 5 Donc moi je vais gagner 12,5% d'or en plus Vous avez le gain d'XP de renommée Donc chaque île vous aurez plus 1 XP Avec cette amélioration de prestige Également vous avez mysticisme Mysticisme c'est vraiment la perque Vraiment importante en The Pit Pourquoi ? Parce que grâce à cette perque Une fois que vous l'aurez au niveau 1 Vous allez enfin pouvoir Quand vous allez tuer quelqu'un Drop que ce soit des pantalons en cuir Des épées en or Ou des arcs enchantés Alors quand je dis bien enchantés Ils ne seront pas vraiment enchantés directement Mais vous pourrez les enchanter Parce que du coup il y a une différence Entre l'arc que vous avez de base En The Pit Et un arc mystique Que vous allez pouvoir enchanter Mais également vous allez pouvoir commencer Du coup à enchanter des épées Ou des arcs A un certain niveau de mysticisme Si je ne me trompe pas Je crois que c'est 3 Et puis forcément Plus vous améliorez mysticisme Plus vous avez 2% de chance De drop Un mystique sur un joueur Dans le menu des perques Donc dans le deuxième menu Des avantages Vous allez débloquer la perque Overhill C'est pas une super perque Franchement ça sert à rien A l'époque ça servait en beast Il y avait un petit bug Vous aviez quelques cœurs en moins Mais par contre En tuant quelqu'un Quand vous étiez beast Vous récupériez tous vos cœurs Alors que normalement C'est impossible de régène Quand on est beast Donc ça servait vraiment beaucoup A l'époque Après du coup Vous avez 2 petits menus Que vous allez débloquer Je ne sais pas Est-ce que vous voulez débloquer Au prestige 1 ou non En tout cas Il y a l'Iron Pack L'Obsidian Stack Et les Diamond Leggings Dans les séries de kills Vous allez pouvoir débloquer D'autres killstrikes Que overdrive Que vous avez de base Là par exemple Vous avez beast mode Que j'utilise assez souvent Pour faire de l'XP Et gagner un casque en diamant En plus Maintenant du coup Je vais vous montrer Un petit peu les avantages Du prestige 1 Qu'est-ce que vous devriez Choisir au prestige 1 Qu'est-ce qui serait sympa A prendre Je vous explique ça C'est pas compliqué Une fois que vous avez prestige Au niveau 1 Vraiment le premier truc A prendre si vous voulez Avoir direct des mystiques En The Pit C'est de prendre mysticisme Alors forcément Vous n'avez pas drop beaucoup De mystiques sur les joueurs Que vous allez tuer Parce que c'est le début Et vous ne l'aurez pas Au niveau maximum Mais par contre Ça va être déjà Une grosse amélioration Comparée à avant Après avec les Rhinos Que vous allez gagner en plus Je vous conseille d'acheter Tenacity au niveau 1 Il est vraiment pas cher Il est assez rentable Du coup pour le niveau 1 Dans les paires Du coup n'achetez rien Pour l'instant au prestige 1 Les objets de boutique En fait à l'époque Du coup avec le Iron Pack On avait le casque en fer Maintenant on ne l'a plus Du coup c'est vraiment Plus rentable de l'acheter Moi je l'ai acheté à l'époque Parce que c'était rentable Mais plus maintenant Pour l'Obsiden Stack C'est seulement pour les gros prestige Qui veulent faire un ring Que c'est vraiment pratique Sinon ne l'achetez pas C'est pas vraiment rentable Pour les Killstrike Je vous conseille vraiment Dès que vous avez débloqué Beast Mode De l'acheter C'est vraiment un super bon Killstrike A prendre Pour bien résister Pas prendre trop de dégâts Faire beaucoup d'XP Faire beaucoup de gold Assez facilement Maintenant quand vous êtes prestige Du coup vous avez des Rhinos Maintenant comment en obtenir À part à chaque prestige ? Et bien des Rhinos Vous en obtenez dans chaque Major Event Bon normalement j'ai fait une série Sur ma chaîne Où je présente les events Que ce soit les Minor Event Ou les Major Event Du coup par exemple Dans le Spire Vous pouvez en gagner deux Dans le Beast Vous gagnez un Rhinos Dans le Rifle Vous gagnez un Rhinos Enfin bref En tout cas dès que vous recherchez Un event N'hésitez pas à aller voir Les vidéos sur ma chaîne Qui vous parlent des events Ça risque de grandement vous aider C'est vrai que je ne veux pas L'expliquer dans cette vidéo Mais si j'expliquais vraiment tout De A à Z Ça ferait une vidéo D'au moins une heure Et je pense que littéralement Personne ne le regarderait Et je comprends très bien Des améliorations dans la boutique Et franchement A part ce que je vous ai dit Au Prestige 1 N'achetez rien d'autre Parce que ce ne sera pas Vraiment super rentable Attendez le Prestige 2 Ou le Prestige 3 Voir 4 Vous verrez il y a Beaucoup d'autres choses intéressantes Ensuite dès que vous avez Terminé votre Prestige 1 N'hésitez pas à aller voir La prochaine vidéo Qui sort la semaine prochaine Sur le Prestige 2 Maintenant une petite astuce Du coup Imaginons que vous êtes Niveau 119 Ou niveau 120 Et que vous allez bientôt Prestige Si vous voulez faire du Gold Facilement Parce que votre Gold Sera Reset Quand vous avez Prestige J'ai une petite astuce pour vous Alors du coup Dans les contrats Ca c'est vraiment des trucs Qui existent depuis longtemps Avant de Prestige Pensez bien à démarrer un contrat Et puis à laisser le choix En attente En plus de ça Ne terminez pas la quête Des collecter 10 000 Gold Après vous allez au PNJ De Prestige Vous allez Prestige tranquillement Ensuite une fois que c'est fait Vous pourrez du coup Faire votre gros contrat Gagner beaucoup de Gold Et en plus de ça Du coup compléter la quest De gagner 10 000 Gold Enfin de collecter 10 000 Gold Et du coup grâce à ça Vous allez gagner 10 000 Gold Donc au final Ca peut vite vous faire Dès que vous avez Prestige 12 000, 13 000 Ou 14 000 de Gold Assez facilement Et c'est pas négligeable Parce que du coup Ca vous permettra D'acheter Golden Head Dès le début En plus de ça Vous pourrez acheter Strange Shining Et pourquoi pas Le casque en maille Ou Galazator Une autre petite astuce Si vous avez du Gold En trop Avant de Prestige Vu qu'il va être Reset Au lieu juste de vous dire Bon bah il va être Reset Je vais rien en faire Essayez de le trade A quelqu'un Pour qu'il le garde pour vous Et quand vous serez niveau 60 A nouveau Vous lui demandez De redonner le Gold Que vous lui avez passé Ou alors tout simplement Donnez le à quelqu'un Parce que vous êtes Quelqu'un de gentil Également avec du coup Tout ce Gold Vous pouvez faire un stock De Plastro en Diamant Dans votre Underchest Vous en achetez plein Et vous mettez tout Dans votre Underchest Qui lui ne sera pas Reset Ensuite du coup Une fois que vous avez Prestige Bon bah vous connaissez Un petit peu la routine Boost d'XP Boost d'Or Et le gâteau Et vous pourrez aller Strike assez facilement Après quand vous venez de Prestige Surtout ne vous mettez pas Directement en armée en Diamant Et aller PVP Sur les bords de map Parce que ça servira à rien Vous allez prendre vraiment Beaucoup trop de dégâts Pour rien dès le début Autant commencer d'abord en maille Tranquillement sur les bords de map Puis après Une fois que vous avez acheté Quelques améliorations Vous pouvez vous mettre En Diamant sur les bords de map Et essayer d'aller tuer Quelques nonnes Sur le bord de la map Ou même au milieu Si vous voulez teinter l'expérience Bref voilà Je pense vous avoir tout expliqué Sur le Prestige 1 En The Pit Après du coup Pour ceux qui disent enchantement J'avais expliqué Au début de la vidéo Avec Scamartis du coup Mais voilà C'est très simple en fait L'En The Pit Pour tout ce qui est Pantalon au cuir Épée en or Et arc enchanté Enfin arc mystique Vous les mettez dans cette table d'enchantement Puis là vous cliquez ici Et ça va vous enchanter Votre punch au tier 1 Puis au tier 2 Puis au tier 3 Et en fonction du tier demandé Ça va vous coûter plus ou moins de gold Enfin bref du coup J'espère avoir tout résumé Dans cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si vous avez des questions N'hésitez pas à les laisser en commentaire Je réponds à tous les commentaires Pour vous aider au mieux En The Pit A bien débuter N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne A la chaîne groupe Ça me fera extrêmement plaisir N'hésitez pas à vous rejoindre mon Discord C'est là où je suis le plus actif En vocal ou en écrit N'hésitez pas à me rejoindre Sur Instagram, Twitter Et TikTok Je suis quand même assez actif là-bas Mais également sur ma chaîne de short Allez amis C'est T'es un clash Bye bye tout le monde Ciao 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 raid Sous-titrage ST' 501